Bonjour tout le monde, ici Pikapov QC pour un autre épisode de Hell The Scroll Online. On commence Malabaltar et on va commencer avant tout à ouvrir notre caisse pour l'épisode. Salutations mon ami. Un petit bout j'ai pas eu rien de rare. Excellente sélection. On va essayer, on va espérer. Faites un choix pour révéler votre récompense. Mauve. Chignon en cascade. Ok. Choisissez la puce, la chance vous suivre. C'est pas pire. J'aime bien ça, non ? Je sais même pas qu'il y avait une coiffeur dans ça. Dans le set. Légendaire c'est pas mal ça là. Épique. Ah ben oui. Chignon en cascade. Je sais même pas. Ah peut-être que je vais le mettre. Je sais même pas que je vais le mettre. Je sais même pas. Peut-être ? C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ok, on va, il faut parler à quelqu'un, on va parler à quelqu'un. Le lieutenant Eran. Vous savez que vous vous dirigez du mauvais côté. Tout le monde fuit Port Véline à part quelques casse-coups. Attendez, vous n'avez pas une tête de fuyarde. Vous pourriez peut-être nous aider à défendre la ville. C'est vous qui commandez ici, je suis envoyé par la reine Eran depuis présent. Je suis autant en commande de cette maison de fous que quiconque, mais je n'ai pas de temps à perdre avec des diplomates. Minute, vous n'êtes pas un fichu diplomate ? Je me fiche de savoir qui vous êtes tant que vous nous aidez à défendre Port Véline. Défendre Port Véline, que s'est-il passé ? Des rouges-gardes. Ils ont sûrement conclu un marché avec le clan des orques des bois Drublog, car ils ont attaqué au même moment depuis les collines. Le capitaine Kularalda était sur les quais. Elle est soit morte, soit estropiée. C'est donc moi qui prendrai les commandes. Je peux vous aider ? Des civils sont piégés dans la Halle Commerciale et dans la Guilde des Mages par les Drublog. Sauvez-les ! Le sergent peut les armer et organiser une riposte sous la bannière des points du Talmor. Dites-leur de se rendre dans les casernes de la Guilde des Guerriers. Nous les retrouverons là-bas. Je sauverai les civils. Les Drublog ont envahi la place du marché, mais quelques citadins ont trouvé refuge dans la Guilde des Mages et dans la Halle Commerciale. Cherchez surtout dans ces bâtiments. Ouvrez le chemin et envoyez-les-nous à la caserne. Nous nous rassemblerons ici. Que font les points de Talmor à Port-au-Ville ? La reine nous a envoyés escorter la Dame Verte jusqu'à la ville de Sylvenard. Mais les Rouges-Gardes et les Drublog sont arrivés les premiers. Le capitaine en sait plus que moi. J'espère qu'elle est toujours en vie. Toujours en vie ? Que lui est-il arrivé ? Le capitaine Kularalda était sur les quais pour accueillir les dignitaires. En lieu et place, ce sont les Rouges-Gardes qui sont arrivés. Elle est probablement morte au combat en défendant le port contre l'attaque perfide du Pacte. Mais si elle a survécu, nous la sauverons. Des dignitaires ? De qui s'agit-il ? La reine nous a envoyés escorter la Dame Verte jusqu'à la ville de Sylvenard. Les Rouges-Gardes et les Drublog sont arrivés les premiers. Vous croyez que les civils arriveront à reprendre la ville ? Je pense que ça vaut le coup d'essayer. La reine compte sur nous et puisque le capitaine est mort ou disparu, c'est responsabilité mes choix. Je n'abandonnerai pas Port-Véline sans me battre. Et je pense que ses habitants partagent mon avis. Ok. Ça va être la nouvelle ville que je vois... Un Ravageur Drulbog. Fais-moi ton cash. J'ai... J'ai tellement peur. Fais-moi que les Rouges-Gardes sont... Les Rouges-Gardes sont avec les Orques. Ben ils sont dans la même gang. Je pense qu'ils ont dans la même camp. Il y a du monde qui me voit attaquer, mais il n'y a pas de bestioles. Je pense qu'aussitôt qu'on fasse cette quête-là, la ville va être sain-sauve. Un point de guerre. Oh, là je pourrais avoir qu'on fasse 41 dégâts physiques et magiques. Oh, je ne peux pas, je me fais attaquer je pense. Je pense que je peux assigner ça dans la barre. J'en ferais plus de dégâts. Oh, excusez. Ok, des chemins je ferais plus de dégâts. Mané, 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 mané. On continue plus loin. Oh, shit. Oh, shit. Ils sont tous cachés. Ils s'y sont tous cachés. Sous-titrage ST' 501 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 est à la tête des Drublog. Je n'avais pas réalisé ce qu'il avait fait jusqu'à ce que je sois arrivée ici et c'était trop tard. Je parie qu'il est dans l'hôtel de ville, le gros bâtiment encore debout derrière celui-là. Très bien, je le trouverai. Ce n'est pas l'envie de voir le sang de ce chien sur mon épée qui me manque. Mais j'ai dit au lieutenant que je protégerai les civils. Je vais guider la milice vers le quartier des entrepôts. Retrouvez-moi à mi-chemin, au pont, quand le chef des Drublog sera mort. Je m'en occuperai. On se retrouve au pont. Quand vous aurez tué le chef des Drublog, j'espère que ces orques se désintéresseront de la ville. Bon sang. Malgré son caractère sanguin, le lieutenant Eran était un bon chef et entièrement dévoué au domaine. Je ferai de mon mieux pour maintenir l'ordre. Mais ce sera difficile sans lui. Persuasion. Vous n'êtes pour rien dans sa mort. Tout va bien. Comment vous sentez-vous? Fatiguée. Furieuse. Triste. Je rêve de liquider tous les Drublog et les rouges gardes de Port Véline. Le lieutenant Eran était un bien meilleur chef que le capitaine. Il ne méritait pas de mourir. Vous savez, je parie que les Drublog sont là uniquement pour l'argent. Ils renonceront dès qu'ils s'apercevront que nous ne sommes pas des proies faciles. À moins que la capitaine n'est pas morte mais est avec eux autres. Et si les Drublog ne renoncent pas? Dans ce cas, nous nous battrons jusqu'à ce qu'ils partent ou que les renforts arrivent. Quand elle apprendra ce qui s'est passé à Port Véline, la reine enverra une armée pour protéger le Sylvenard et la Dame Verte. Alors, je me bats et je continuerai quoi qu'il arrive. Vous avez moins de respect pour votre capitaine que le lieutenant Eran en avait. Pourquoi? Le lieutenant et moi ne partageons pas les mêmes sentiments envers le capitaine. Le capitaine Cularalda était un peu du genre tyrannique, ce qui n'est pas un mal en soi, mais je ne l'ai jamais cru capable de mener des troupes au combat. Que voulez-vous dire? Je ne sais pas trop. C'est seulement une impression. Malgré ce que pense ou pensait le lieutenant, Maintenant, je trouve que les ragadans ont accosté très facilement. Nous aurions dû être avertis. Enfin, il est trop tard pour échanger quoi que ce soit. C'est ça. Ce n'est pas elle qui est croche à être le capitaine qui est croche. Hein! Mes soupçons ont été mal fondées, je vous m'excuse. Donc je vais devoir tuer le chef des orques, je ne sais pas trop. Il doit se trouver dans ce gros bâtiment là-bas. Il doit être au deuxième. Travaille du bois miret! Cool! Quelque chose en hauteur! Il est supposé être ici? Ah! Il est mort! Il l'a tué l'enfoiré! Comme le stipule notre accord, par le feu et l'acier. Il y a bien de la vie! Il a bien de la vie! Il est fait. Fais au sergent! Let's go! Oh ! le bâton des rois oh ils ont bougé de classe oh allo oh tu vois ça m'intéresse ça préparation ratelier j'avais pas ça au moins j'espère que vous avez eu autant de chance que nous le chef des drublog est-il mort oui il est mort bien j'ai eu un peu de chance j'ai envoyé notre milice vers les quais ils m'attendent pour attaquer les envahisseurs je peux vous retrouver au quai non nous avons besoin d'une diversion pour pouvoir mettre la milice en position les envahisseurs ont déchargé une partie de leur fourniture et mettre le feu constituerait une distraction de taille mettre le feu aux fournitures j'entends l'immolation serait trop douce pour les envahisseurs que ferez-vous pendant que je brûlerai leurs vies mon groupe les attaquera par l'arrière une fois que vous aurez brûlé leur fourniture ils seront séparés et dispersés nous les frapperons sur les quais pendant que vous attaquerez du côté de l'entrepôt nous les exterminerons comme de la vermine vous marchez pourquoi des envahisseurs amèneraient-ils leurs propres fournitures à Port Vélin ? cela me dépasse à mon avis ce n'est pas de la piraterie ordinaire mais le fer de lance d'une invasion mais je ne suis pas officier je me bats pour gagner ma croûte bref brûler leurs fournitures pour attirer leur attention pareil pourquoi ne pas brûler toutes les fournitures dans les entrepôts ? la plupart des caisses stockées dans les entrepôts contiennent de la nourriture et du matériel destiné à Port Vélin même si je préférerais les brûler plutôt que de les laisser au ragada nous n'en sommes pas encore là limitons la casse au cas où nous arriverions à reprendre la ville je comprends je suis prête à partir j'ordonnerai à la milice de frapper lorsque nous verrons assez de fumée si on peut les prendre par surprise nous dirigerons les envahisseurs vers le phare si nous n'y arrivons pas et bien c'était un honneur de combattre à vos côtés je ne pense pas qu'elle est crochée finalement je crois NOOOOO Et là 11 piastres et 11 piastres Où est ce que c'est? Ah il doit être en routeur Et de 2 Et numéro 3 doit être en bas Ok, c'était assez facile, il y a déjà du monde qui avait fait la job Maintenant on peut aller Ok C'est quoi cette classe là? Ok Je pense que c'est un necromancien mais je suis pas sûr Je suis pas sûr pis ça arrive Wow Elle est blessée? Vous avez réussi. La milice s'est montrée à la hauteur. Nous avons réussi à piéger le capitaine du Ragada à l'intérieur du phare. Je vous laisse le soin de l'éviscérer Je peux m'en charger Je vais faire combattre la milice. Nous allons retenir le reste des Ragada pendant que vous vous chargez de leur chef Une fois morts, ils fuiront, j'en suis sûre. Nous avons tant fait. Nous allons gagner! Qui sont les Radaga? C'est le nom que se donnent les rouges gardes du nord de Tamriel Port Véline faisait commerce avec des marchands rouges gardes et ont pris l'habitude de les appeler Ragada en signe de respect Mais maintenant, ça serait plutôt une insulte Très bien, je vais entrer dans le phare J'arrive mon hostie! Capitaine Hull-Halladidoo Quels butins ma foi! Pourquoi tu la chupleut là? Ah non, je l'en prie pas Vous avez réussi. Par les dieux, le lieutenant serait fier. Nous avons oxy ou poursuivi la plupart des envahissures Ragada. La milice n'aura plus à se soucier d'eux. On dirait que vous vous êtes rudement bien sortis. Oui. Les Drublog ont fui la ville dès qu'ils ont appris la mort de leur chef. Nous avons vaincu le reste des Ragada, mais certains se sont réfugiés sur leur navire. Nous nous en occuperons plus tard. Entre temps, nous avons fait une découverte intéressante. Qu'est-ce que c'est ? Le capitaine Kularalda, chef des points du Talmor, la garde d'honneur de Sylvenard et de la Dame Verte, a été découverte tapie sous les quais, sans la moindre égratignure. Où est-elle ? Toujours dans sa cachette. J'ai posté des gardes pour la surveiller, au cas où elle tenterait de disparaître, ou si les habitants essayent de la lyncher. Elle a une histoire intéressante à raconter. Vous devriez l'entendre. Je savais qu'elle décroche la capitaine. Tout va bien ? La victoire pense les plaies aussi bien que le rire, et j'ai bénéficié d'eux aujourd'hui. Bien sûr, nous avons encore beaucoup de travail devant nous pour remettre de l'ordre après le passage des envahisseurs. Mais au moins, nous avons repris le contrôle de la ville. Je m'en vais parler au capitaine Séance-Tenante. Excellente initiative. Vous verrez ce que le lieutenant et moi avons dû affronter. Je regagne le centre-ville pour m'assurer que tout est en ordre. Je vous retrouverai dans le quartier des entrepôts. Ok. Parle au capitaine Sten. C'est scandaleux. Je suis capitaine des points du Talmor. De quel droit un simple sergent peut-il me faire prisonnière ? Lorsque mes supérieurs auront vent de ce qu'il s'est passé, la sergent Lina Harry sera envoyée devant la cour martiale. Qu'est-ce qui s'est passé ? Nous inspections les navires quand un factionnaire a crié « Voil en vue ! » ou quelque autre charabia. Cela n'avait aucun sens. Après tout, nous attendions un navire. J'ai dit aux hommes de rester aux aguets. Vous avez donné l'alarme ? Et risquer de passer pour une imbécile aux yeux de la Dame Verte et du Sylvenard ? Bien sûr que non. Je n'ai pas donné l'alerte. Quand l'ennemi a attaqué, j'ai compris immédiatement que nous serions débordés. J'ai ordonné qu'on se replie et je me suis cachée en attendant les renforts. Pourquoi vous cachez plutôt que de vous battre ? Comment osez-vous ? J'ai pris les mesures qui s'imposaient pour sauver mes troupes. Le sacrifice du lieutenant est regrettable. S'il avait attendu, je suis sûre que les pillards seraient partis avec leurs butins sans pour autant dévaster Port Véline. Il est mort pour rien. Ouais, non. Elle, je ne l'aime pas. On est assez attendus. Une vraie lâche, ça que c'est. Le capitaine a tout autant déçu ses hommes que moi. Maintenant que les habitants souhaitent témoigner contre elle, les points du Talmor n'auront d'autre choix que de la mettre à pied. Elle sera écrouée jusqu'à ce que Fan Racine nous contacte. Qu'allez-vous faire ensuite ? Mon travail. Nous avons été envoyés ici pour escorter la Dame Verte. Mais il va d'abord falloir renforcer les défenses de la ville. Je suis sûre que nos chemins se croiseront de nouveau. Vous connaissez la veste de longue vie. C'est la Dame Verte. Et on a accompli Port Véline. On a fait deux kites sur huit. C'est la même affaire mais pas la même couleur. Je trouve ça drôle. Malabal Taur. Ok. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va terminer l'épisode d'ici. Le prochain épisode, on va continuer. On va parler à la Dame Verte et après ça, on va aller voir où est-ce qu'il faut aller. On va explorer la map. Tranquillement. Donc je vous dis merci d'avoir été à tout le monde. Pika pika à tous. Et à la prochaine.